La menace de la taxe carbone fédérale plane sur le Québec et il est temps que nos politiciens se tiennent debout pour vous. Bonjour, ici Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Pour ceux qui ne le savent pas, Ottawa augmente présentement sa taxe carbone partout au pays et tout laisse croire que le Québec pourrait être la prochaine cible dans la ligne de mire du gouvernement Trudeau. Le Québec paie déjà sa propre taxe carbone par l'entremise d'un système de plafonnement et d'échange qu'on appelle également marché de carbone. Le mode de fonctionnement du marché de carbone est assez complexe, mais il s'explique comme suit. À chaque année, le gouvernement du Québec émet de nouvelles actions sous forme de parts de carbone aux entreprises afin de leur donner le droit d'émettre des émissions de carbone. Le prix de ces parts de carbone ou de ces actions sont disputés à travers une mise aux enchères jusqu'à deux fois par année. Mais au final, cette tarification se traduit par une taxe sur le carbone qui est refilée aux consommateurs. En 2022, la taxe sur le carbone que les Québécois payent à la pompe représente environ 9 cents par litre d'essence. Mais le prix minimum que nous payons sur le carbone va être vu constamment à la hausse au courant des prochaines années. Juste pour vous donner une idée, d'ici 2030, la taxe carbone qu'on va payer par litre d'essence va être l'équivalent de 23 cents. C'est énorme et de plus en plus de familles vont avoir de la difficulté à se déplacer avec leur propre véhicule. Mais le prix dans tout ça, c'est que le gouvernement Trudeau n'a pas vraiment l'air de vouloir attendre d'ici 2030 pour augmenter le prix que vous payez sur le carbone. Et voici pourquoi. La Nouvelle-Écosse possède un système de plafonnement et d'échange des émissions de carbone similaire à celui dont le Québec dispose. Mais le 22 novembre dernier, le gouvernement Trudeau a décidé d'augmenter la taxe carbone sur les Néo-Écossais et ce, même si la province a réussi à réduire de 36% ses GES depuis 2005. Pour ainsi dire, la Nouvelle-Écosse fait partie des provinces qui ont le plus réduit leurs émissions de carbone. Mais ça n'empêche pas le gouvernement fédéral de quand même augmenter la taxe carbone sur la population. C'est insensé. Coup de ligne, la hausse de la taxe carbone va faire en sorte que les Néo-Écossais vont devoir débourser plus de 14 cents supplémentaires par litre d'essence et ce à compter du 1er juillet prochain. C'est énorme. En date d'aujourd'hui, 7 provinces sur 10 sont maintenant soumises aux standards fédéraux sur la tarification du carbone et le nombre de provinces qui résistent au gouvernement fédéral ou qui possèdent leur propre système de tarification diminue à chaque année. Tout indique que le Québec pourrait prochainement connaître un sort similaire à celui de la Nouvelle-Écosse et c'est pour ça qu'on a besoin que nos politiciens se lèvent debout contre l'ingérence d'Ottawa. Que ce soit en matière d'immigration ou de transfert en santé, le gouvernement Trudeau se moque de l'autonomie du Québec. Alors pourquoi ça serait différent pour la taxe carbone? C'est pour ça que je vous invite à partager cette vidéo et à cliquer sur le lien qui l'accompagne pour envoyer un message clair à nos politiciens et à Justin Trudeau. Disons non à l'ingérence d'Ottawa et disons non à la taxe carbone fédérale.